Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est Vito pour VitoStack et aujourd'hui pas mal de choses alors d'abord c'est une vidéo de après six mois donc mon avis après six mois d'utilisation du Samsung Galaxy Alpha et puis surtout et oui on l'attendait il est enfin là mon avis sur Lollipop alors ça fait je ne vais pas vous le cacher ça fait tout juste 48 heures que j'ai Lollipop dessus et je vais pouvoir déjà vous faire un premier retour sur ce Lollipop surcouché TouchWiz version Samsung alors tout d'abord je vais faire trois petites parties donc hardware comment il a vécu où ça en est est-ce qu'il y a des scratch des trucs comme ça vous allez voir il y a eu pas mal de petits trucs software donc les hacks perf etc et enfin batterie et mon avis final alors tout d'abord le hardware bah écoutez il est plutôt très bien il a très très bien tenu alors comme vous pouvez voir j'ai mis une skin faite maison un peu à la sticker bombing bon on va voir comment ça tient dans le temps je l'ai posé il y a pas longtemps genre pas longtemps du tout donc c'est juste collé par dessus donc il n'y avait pas il n'y avait pas de défaut attention c'est juste que je me suis amusé à coller donc niveau rayures alors il y a des rayures des micro ouais non elles sont visibles surtout le pourtour on va dire brillant le pourtour vous voyez vous avez de l'alu brut là et là vous avez de l'alu brillant voilà il est tout micro rayé ça bon c'était un peu à prévoir c'est quand même l'alu est quand même un matériau très tendre et qui prend beaucoup de choc alors comme vous pouvez voir j'utilise pas de housse ou très peu ça dépend des jours des humeurs donc voilà tous les ports sont encore en parfait état port jack et usb façade il y a une protection d'écran donc aucun problème la protection est encore en plutôt bon état il y a une petite rayure je crois sur le capteur de fréquence le cardio fréquence mètre enfin bon c'est pas oula pardon c'est pas non plus catastrophique voilà rien à dire bon les boutons boutonnent toujours alors sauf un petit détail c'est que le le lecteur d'empreintes n'existe plus voilà il m'a dit au revoir du jour au lendemain donc il n'y a plus de lecteur d'empreintes bon c'est pas que je m'en servais bon c'est vrai que ça m'amusait de déverrouiller l'écran dans le lecteur d'empreintes bon c'est un peu dommage alors je pensais que ça venait du software mais c'est bien un problème hardware il faudrait que je le renvoie à samsung pour qu'il me me le répare ce que je ferai quand j'aurai envie de plus avoir smartphone pendant un mois voilà donc voilà bon niveau hardware il n'y a rien à dire la coque s'enlève encore très très bien voilà bon je ne vais pas vous l'enlever vous savez comment ça s'enlève voilà il n'y a rien de spécial l'appareil photo est pas rayé il n'y a pas de rayures voilà bon ça c'est niveau hardware niveau software et bien forcément on va en parler donc déjà vous avez eu voilà voilà on est sous l'holipop voilà donc ça c'est le petit point positif c'est arrivé hier ou avant-hier je ne sais plus exactement donc on est sous l'holipop alors déjà je vais foutre la luminosité genre à balle comme ça vous allez vous en prendre ça va être disco donc on va on va prouver ça bon déjà vous pouvez le voir on est bien sous l'holipop 5.0.2 en espérant que ça soit pas la seule mise à jour que samsung fasse parce qu'on l'a dit il est sorti sous le 4.4.4 en espérant qu'il continue jusqu'à 5.1 par exemple ce serait bien monsieur samsung alors moi déjà vous pouvez voir il n'y a plus de touch là on est sur sur du google now launcher avec alors moi je suis google pur donc ça veut dire le messagerie google je n'ai pas l'apn google ça c'est vrai voilà donc google pur google now launcher voilà très fluide alors déjà on va être clair de base au smartphone niveau perf on est au niveau 5 si c'est un peu plus il suffit de voir les benchmarks fluidité il n'y a rien à dire lag jeu tout le bazar il n'y a rien à dire c'est top du top la ram alors je pensais qu'en utilisant je pensais qu'avec l'holipop la ram diminuerait un peu bon on est toujours quand même à en moyenne 1.3 1.4 giga on va dire en utilisation classique c'est quand même pas mal qu'est ce que j'ai remarqué un petit truc que j'ai remarqué de marrant c'est que 4g plus ne s'affiche plus depuis que j'ai l'holipop alors que je suis dans des zones à des moments couvertes par la 4g plus bon bon c'est pas une catastrophe mais je trouve ça un peu dommage bon niveau perf il n'y a rien à dire l'appareil photo lui aussi est vraiment top il fait des plutôt des plutôt bonnes photos voilà on va pas je sais pas ce que j'ai à vous prendre en photo on va prendre ça voilà les photos sont vraiment de bonne qualité bon j'ai pas j'ai un peu rien à lui reprocher en fait que ce soit niveau software niveau hardware j'ai un peu rien à lui reprocher c'est du tout bon quoi c'est du tout bon c'est du bon samsung la grosse déception c'est bien sûr qu'il est plus ou moins abandonné quand même on va pas le cacher voilà il a été plus ou moins abandonné c'est dommage voilà donc niveau software bon alors s'il y a eu un petit ajout avec l'holipop que j'ai découvert je sais plus où c'est peut-être ici non alors lecteur empreintes je vais juste montrer ce qu'il se passe voilà gestionnaire d'empreintes voilà une erreur blabla bon voilà si c'est donc connexion et c'est mirror link alors c'est un truc pour brancher à votre bagnole et si votre bagnole est compatible ça vous projette l'écran sur la bagnole bon pourquoi pas pourquoi pas niveau voilà c'est fluide bon les animations moi je pensais que ça allait apporter un peu plus juste l'holipop ça va pas apporter des masses de trucs voilà on va pas avoir de surprise globalement j'ai pas à me plaindre bon l'autonomie a pas augmenté drastiquement même genre pas du tout alors ce qui m'en vient en parler justement l'autonomie donc la batterie rappelons le 1800 et des brouettes on tient la journée moi j'ai enfin on tient la journée on tient la journée oui et non on va dire qu'on tient la journée en ayant uniquement les données de connecter moi quand j'ai les données la pebble donc le bluetooth et les positions là à mi journée il n'y a plus personne baisser de rideau maintenant une journée normale juste avec les datas franchement ça tient easy vous pouvez l'utiliser sans problème pendant toute une journée donc donc voilà maintenant une chose c'est que bah ouais samsung a ce qu'on appelle arrêté soi-disant bon on sait pas il n'y a pas de voilà il n'y a pas de confirmation de samsung il est toujours sur leur site internet ce qui est surtout top c'est le prix aujourd'hui le alpha est proposé à 359 euros dans la même voire un peu moins des fois donc quasiment tous les magasins ce qui fait qu'il est moins cher qu'un A5 un galaxy A5 et qu'il est quand même nettement mieux voilà le exynos est quand même beaucoup mieux voilà donc euh ah bah tiens je vais vous montrer une notification ouais parce que forcément il y a un truc cool voilà c'est ça voilà une notification on a le truc qui arrive voilà donc 360 euros le alpha c'est une véritable affaire il vient juste d'être update à lollipop mon voilà j'ai rien à dire alors les trucs euh pas mal aussi c'est que j'ai test j'utilise beaucoup le le la connectivité hante plus vous savez c'est pour les sportifs connaîtront c'est tout ce qui est pour ceinture cardio capteur de cadence pour les vélos capteur de vitesse ça fonctionne super bien parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais dans les vidéos mais je peux vous dire ça fonctionne super bien euh voilà rien à dire la connectivité les appels tout font tout est super pour moi le petit problème qu'il y a en ce moment c'est bah ce capteur d'empreintes qui qui fonctionne plus donc pour moi c'est du hardware euh donc ça veut dire que je vais devoir euh l'envoyer de l'amener euh là où je l'ai acheté faire un reset tout et puis voilà l'envoyer au sav samsung ça va prendre à moi voilà donc c'était mon retour après six mois le petit retour lollipop bon c'est pas ouf ici mais les changements à part qu'il y a le material design euh voilà c'était c'est un peu tout euh si vous aimez ma vidéo si vous avez des commentaires à propos euh bah n'hésitez pas faites un petit un petit message et voilà c'était Vito pour Vito Steak et bah bonne journée et puis euh bon kick à l'heure c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP.